... Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Manet et aujourd'hui nous voici pour un nouveau tour de cartes intitulé la carte fantôme. Alors c'est un tour vraiment très simple, mais qui impressionne beaucoup les gens. Allez, c'est parti pour la démo. Alors, on a besoin d'un jeu de cartes tout à fait normal. Là, j'ai pris un jeu de bicycle standard. D'accord, on va aller bien mélanger. Bon d'accord, voilà on peut le mélanger. Voilà. On est d'accord. Voilà, donc maintenant je vais vous demander de piocher une carte, peu importe. De toute façon, je vous l'explique après, donc peu importe la carte. Voilà, vous la mémorisez, moi je ne la regarde pas. Voilà, donc mon spectateur l'a mémorisé de toute manière. Vous aussi. Voilà, on peut faire des furetures sur ça. Et là, vous me dites stop quand vous voulez que je pose votre carte ici. Donc là, je pelle quelques cartes. Je les pelle juste. Stop, stop, ici. Donc, je pose la carte. Ça, mais sur la regarder ici. De toute façon, je ne peux pas l'avoir. D'accord. Hop. Et vous continuez. On peut les par-dessus. Voilà. Comme ça. Après, on peut couper, évidemment. Voilà. Alors là, je vais... Donc, je vais prendre... Je vais prendre la partie des oeufs. On va la laisser là. Et je vais vous demander... Là, je vais prendre un quart d'écadé. De trois, quatre, cinq. Vous êtes d'accord ? Il y en a bien. Une, deux, trois, quatre et cinq. D'accord. Donc, je vais les retourner par rapport au reste du paquet. Voilà. Et là, vous allez me dire si votre carte était dans ces cinq cartes. Et en quelle position elle était ? Donc, bien sûr, à la fin. Je vous aurais toutes montrées. Donc, on a le trois de trèfle. Le trois de pique. D'accord. Le huit de trèfle. On a le dix de cœur. Et la dame de cœur. Est-ce qu'elle y était ? Oui. Elle y était. Parfait. Donc, en quelle position, s'il te plaît ? Elle était en troisième position. D'accord. Donc, attends, je raconte encore où. Une, deux, trois, quatre et cinq. C'est bon, on est bon. Bon, c'est pas grave si je la regarde. C'est pas un problème, ça. Ok. C'était bien le huit de trèfle, hein ? Voilà. D'accord. Bon, c'est pas grave. C'est pas le problème. Ok, je la ressors par rapport aux autres cartes, un peu. Et regardez, si je passe ma main devant, regardez, elle a disparu. Il n'y a plus que quatre cartes. Elle a vraiment disparu, hein ? Donc, là, on reprend notre jeu. Là, bien sûr, c'est la tuyenne. C'est pas dedans, pour être sûr. J'ai rien dit. Il y a juste les deux deux cartes. Ok. Bon, ça n'a pas une grande importance. Voilà, il y a quatre cartes qui sont... Voilà. Il n'y en a plus que quatre. Et regardez, si on fait un étalement sur le tapis, regardez, là. C'est un étalement sur le tapis qui est un peu normalement. En plein milieu du jeu, regardez, il y a une carte qui s'est retournée. Et tu vas me dire ce que c'était ta carte, parce que j'ai oublié. En fait, lit de trèfle. Regarde, la carte qui s'était retournée. C'est la lit de trèfle. Voilà. Allez. C'est parti pour l'explication. Alors, pour l'explication de ce tour, c'est très simple. Alors, il vous suffit d'avoir un jeu de cartes tout à fait normal. Vous pouvez le mélanger, tout ce que vous voulez. C'est pas un problème. Après, vous faites piocher une carte. Donc, par contre, il y a plusieurs manipulations à prendre. Donc, pour commencer, vous faites piocher une carte. N'importe laquelle, peu importe. Là, je la regarde, parce que je vous explique le tôt. Donc, là, on a le set de carreau. D'accord ? Après, on va lui demander de nous dire stop. En fait, on va peler des cartes. Comme ça, on va prendre une seule carte. Bon, ça, c'est pas... On est obligé de le cacher. Il peut le savoir, le spectateur, qu'on les pèle juste. Donc, il faut pas les compter. Enfin, vous pouvez, mais ça n'a aucun intérêt. C'est pas le but. Là, il vous dit stop, par exemple, ici. Vous posez le set de carreau. Enfin, il le pose, ou vous le posez. Sa carte, ici. Là, vous peler deux cartes. Et là, vous décalez une carte, ici, par rapport aux autres. Regardez, elle est plus en arrière. Vous voyez ? Et vous continuez, normalement. Et là, vous pouvez même en être plein. Donc là, on se retrouve comme ça. Puis là, vous allez la prendre, comme ça. Et vous allez, hop, faire ça. Puis couper dessus. Donc, la carte que vous avez laissée décaler, se retrouve maintenant dessous. Il ne faut pas qu'elle se retrouve au-dessus. Attention. Sinon, le tour ne marchera pas. Après, vous lui dites, vous prenez bien cinq cartes. Donc, vous en prenez vraiment cinq. Une, deux, trois, quatre, cinq. D'accord ? Là, vous coupez. D'accord ? Là, vous retournez ces cinq cartes par rapport au reste du jeu. Et c'est comme ça que tout va fonctionner. Donc, hop. Là, en fait, vous allez attraper le 10 de pique, normalement. Donc, vous tenez le paquet comme ça, comme une pince, entre le majeur et le pouce. Et là, vous mettez votre index, comme ça, éventuellement. Ou sinon, vous le laissez comme ça, mais après, ça peut gêner, là, pour attraper les cartes. Voilà. Donc, là, on a le 10 de pique, le 8 de cœur. Puis là, vous allez bomber, comme ça, ça va faire une bulle d'air. Ça va être beaucoup plus simple. Là, vous allez attraper le 7 de carreau, donc, qui va toujours se retrouver en troisième position. Mais, en fait, vous allez attraper le valet de pique. Et tout en faisant ça, automatiquement, le 7 de carreau va se retrouver à l'envers, ici, dessous. Donc, là, vous prenez les autres, normalement. Donc, le 7 de carreau se retrouve ici. Là, il pense que sa carte est toujours ici. Donc, il vous dit qu'elle est en troisième position. Donc, en fait, elle n'est pas du tout, car elle est là, retournée. Du coup, quand on remet, comme ça, on se retrouve, retournée, en plein milieu du jeu, ici. Donc, là, vous ne montrez pas. Et là, vous pourrez dire qu'il y a 5 cartes. Comment on fait ? Donc, déjà, vous attrapez toujours celle du dessus. Vous faites comme ça, vous attrapez celle du dessus. Comme ça, vous tenez comme une pince, comme ça, avec le poussé majeur. Et là, vous tenez normalement, comme ça. Vous prenez la deuxième, et en prenant la deuxième, vous allez, celle-là, la carte, là, vous allez la laisser passer de tout. Donc, ça va faire deux, j'ai en ravité, il n'y en a qu'une. Donc, ça fait comme ça, hop, ça, vous attrapez comme ça, d'accord ? 2, 3, 5, enfin, 1, 2, 3, 4, 5. Il faut bien utiliser tous ces mouvements, là, celui de tout à l'heure, là, avant de le faire. Entraînez-vous bien. Là, il va penser qu'il y en a vraiment 5. Donc, vous prenez là, troisième centre montré. Et là, pour faire disparaître la carte, comment j'ai fait, en fait, en faisant comme ça, j'ai tapé un coup avec mon poignet, comme ça. Et en fait, elle n'a pas disparu, elle est juste rentrée à l'intérieur. Donc, mais hop, ce qui est bien, c'est que ça donne vraiment l'illusion que la carte disparaît. Comme ça. Comme ça, regardez, hop. Comme ça, et hop, elle a disparu. Là, vous montrez qu'il y a plus de 4 cartes. Il va se dire, non, ce n'est pas possible, où est-ce qu'elle est passée. Elle y était vraiment. Comment tu as fait, tout ça ? Voilà. De toute façon, tout le monde se dit ça pour quand on réussit un tour. Voilà, là, je vous étalais. Donc, vous étiez de ne pas trop leur montrer la carte. Parce qu'au début, il va être comme ça. Ouais, aucune, encore. Il est énorme. Après, je vais lui dire, il regarde, la carte, elle a disparu. Mais maintenant, il faut essayer de la retrouver. Regarde, si on regarde en plein milieu, il y a une carte qui est retournée. Et comme par hasard, en plein milieu, il est en plus retournée. D'où elle aurait pu venir. Puis là, vous lui demandez l'identité de sa carte. Il vous dit 7 de carreau pour lui montrer que c'est bien sa carte. Voilà. Ben, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.